bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui on va parler avec chercheuses spécialistes de les politiques irékiens luluva arachid on va plutôt essayer d'élaborer l'avenir de l'irak bienvenue madame arachid merci bonjour bonjour et je viens commencer avec cette question comment vous allez voler le tableau qui s'est créé depuis 2003 en irak le processus politique depuis 2003 que les américains ont mis en place les institutions la classe politique qui gouverne aujourd'hui et qui est symbolisée par cette cette zone verte où sont où se trouve la plupart des institutions irakienne c'est un processus qui que j'ai qualifié un peu de processus politique fiction c'est à dire qu'on a les apparences d'une démocratie avec des élections avec des institutions avec des parlementaires élus mais en fait on a un système politique qui est totalement verrouillé qui est dans l'impasse qui est gangréné par la corruption et qui n'arrive pas à monopoliser en fait le champ politique qui n'arrive pas à monopoliser la violence et qui n'arrive pas à véritablement gouverner le pays et à le pacifier donc c'est là où c'est un peu cet impasse politique qui a qui a qui a mené en fait au à la catastrophe de juin 2014 avec la chute de la plus de la deuxième grande ville du pays mossoul aux mains de des combattants de l'état islamique c'est le problème de l'intégration des sunnites dans le jeu politique après 2003 qui n'a toujours pas été résolu qui a mené à cette catastrophe et on se retrouve aujourd'hui en fait l'irak paye aujourd'hui le prix de le prix des erreurs commises par les américains lors de l'invasion notamment la débarsification qui a été excessive et qui a paralysé l'état qui l'a privé de de pas mal de ressources humaines de fonctionnaires et aussi surtout l'erreur impardonnable des américains qui a consisté à dissoudre l'armée irakienne en en 2003 2004 et à livrer le pays à à la violence notamment à la violence des milices armées qui ont qui ont prospéré en irak depuis 2003 je veux bien vous poser une question vous avez utilisé dans votre article une thème un régime sans tête est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi vous avez utilisé cette thème l'irak et depuis depuis l'adoption de la constitution depuis qui a été adopté par référendum en 2006 et la mise en place donc de ceux de ces institutions avec notamment un parlement élu l'irak en fait il n'y a pas de majorité de gouvernement en irak on est dans une dans un système politique qui ne peut par des coalitions par des alliances puisqu'on veut en fait on veut être l'idée des américains était de reprété était d'avoir un régime de représentation proportionnelle il fallait que chaque composante de la société irakienne et sa part du pouvoir pour éviter que qu'on ne que l'irak ne retombe dans une dictature similaire à celle que sa dame a exercé pendant plus de trois décennies donc il fallait donner aux kurdes leur part du pouvoir donner aux sunnites leur part du pouvoir mais préserver la majorité de l'irak qui depuis 2003 et est une majorité et la majorité démographique qui est une majorité chiite donc il fallait traduire le poids des chiites le poids démographique des chiites en en poids politique mais sans pour autant sans pour autant marginaliser les autres c'est cette c'est cette ingénierie politique qui n'a pas véritablement fonctionné qui a entraîné finalement un système de représentation de représentation dans lequel et des partis politiques qui s'autoproclament représentatifs de leur confession ou de leur ethnie et qui monopolisent le pouvoir en tout en tout en toute bonne entente entre eux il s'agit pour eux avant tout non pas de représenter les leurs défendre les intérêts de leur de leur de la composante qu'ils prétendent représenter mais de défendre simplement leur part du pouvoir et leur part des ressources publiques c'est un système de prédation qui est qui aujourd'hui c'est ce que j'appelle une milice de la corruption qui qui n'a pas d'ethnie et qui n'a pas de confession c'est une milice un peu trans communautaire dans laquelle des politiciens qui monopolisent le champ politique depuis 2003 qui sont arrivés avec les américains en 2003 continuent à gouverner ce pays entre eux en se partageant le butin et l'irak est un pays pétrolier avec avec d'immenses ressources donc c'est un pays où la corruption atteint des niveaux extrêmement et des niveaux épouvantables des niveaux incomparables par rapport à tout ce qu'on a vu dans la région précédemment c'est pour ça que aucun de ces acteurs ne parvient à s'imposer aux autres il est obligé de s'allier aux uns et aux autres donc c'est un système en fait qui qui ne fait qu'entretenir les divisions nous lille maliki l'ancien premier ministre a essayé de devenir d'incarner l'homme fort de cet irak de deux de d'incarner cette tête à la dieu du régime mais il n'a pas pu le faire tant les résistances des autres ont été ont été fortes personne ne veut aujourd'hui au sein de la classe politique irakienne personne ne veut voir un acteur parmi parmi la foule d'acteurs qui qui sont en concurrence s'imposer aux autres éliminer ils veulent persister dans ce système coalition d'alliance de division de factionnalisme pour préserver leur part du pouvoir le jour où l'autre parviendra à éliminer ses adversaires ce sera véritablement en fait l'effondrement de ce système politique qui ne tient que par par des codes par d'un système de portions de pouvoir portions des ressources qui font que les que tous curds arabes sunnites chiites tous sont solidaires de ce système qui leur garantit finalement une part des ressources de l'irak une part du pouvoir et si on parle de l'avenir de l'irak qu'est l'avenir de moussou alors que des villes telles que ramadi et faluja on était dévasté par les opérations militaires précédentes je pense qu'il est il est il est trop tôt pour 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 le pour le dire la grande inconnue est temps de savoir si les combattants de l'état islamique qui sont aujourd'hui encerclés à moussoul vont se battre jusqu'au bout est ce qu'ils vont défendre est ce qu'ils vont défendre leur 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 sanctuaire jusqu'au bouche jusqu'au dernier ordre ou pas ça c'est la question la plus importante c'est la grande inconnue de cette bataille de moussoul on sait pas s'ils vont se battre ou s'ils ne préféreront pas se replier vers la Syrie vers l'autre capitale de l'état islamique qui est la ville de raqa s'ils ne vont pas vouloir préserver ce qui leur reste de force et surtout éviter la destruction de la ville de moussoul dont beaucoup de combattants de l'état islamique sont originaires il ne faut pas l'oublier ceux qui ce qui se battre ceux qui sont aujourd'hui encerclés à moussoul et qui se battent sous la bannière de l'état islamique sont dans une grande majorité des combattants originaires du de la province de moussoul donc on ne sait pas s'ils vont se battre jusqu'au bout ou s'ils vont préférer comme ça comme ça a été le cas à fallouja disons se battre pour la pour la forme se battre pour le symbole de la résistance et puis finalement préféré emprunter des couloirs des couloirs de fuite et retourner à la clandestinité à laquelle à laquelle ils étaient habitués avant l'émergence de l'état islamique et continuer là continuer dans une dans une stratégie plutôt de 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 soulèvement insurrectionnel et d'attentats dans les zones urbaines d'attentats spectaculaires donc à une stratégie à la stratégie qui a été celle d'al-qaïda avant avant l'émergence de l'état islamique voilà pour moi la grande inconnue vont-ils se battre ou pas est ce que la coalition va leur permettre de fuir de fuir moussoul et de se replier à l'arqa pour pouvoir déclarer rapidement la victoire à moussoul avec les enjeux symboliques et psychologiques que cela comporte ce n'est pas rien pour la présidence finissante de bas main que de dire que sous sa présidence la ville de moussoul qui a été perdue sous sa présidence a été finalement libérée pour le premier ministre irakien haïdal rabadi c'est extrêmement important de revendiquer cette victoire rapidement pour pouvoir s'imposer à ses adversaires notamment donc c'est tous ces tous ces partenaires adversaires au sein de la coalition qui gouverne à bagdad les enjeux sont extrêmement importants les enjeux le sont aussi pour les pays occidentaux qui participent à cette coalition en france notamment il est important pour le président hollande de s'approprier une partie d'une éventuelle victoire à moussoul de cette libération de la ville des combattants de l'état islamique donc les enjeux sont symboliquement extrêmement élevés sur le terrain une victoire la libération de moussoul risque de risque 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 de changer de changer de changer très peu la situation moussoul va être plongé incontestablement moussoul va être plongé dans un cycle de violence civile deux ans et demi d'administration de d'administration par l'état islamique ne peut que provoquer un bain de sang parmi la population il va y avoir des règlements de comptes un engrenage infernal de de vengeance de règlement entre eux ceux qui ont collaboré avec l'état islamique et ceux qui en ont souffert entre les tribus qui ont profité de de l'aide du gouvernement de l'état islamique et celles qui en ont souffert donc il va s'enclencher un cycle un cycle infernal de violence de règlement de comptes de vengeance qu'il sera extrêmement difficile pour bagdad de de contenir merci beaucoup pour votre participation merci à vous bonne journée au revoir merci beaucoup bonne journée au revoir